L'idée, c'était surtout, effectivement, tout est parti du roman, puisque moi, j'ai lu le roman en 2002, et tout de suite, ça m'a donné envie, tout de suite, j'ai imaginé des images, des sons sur cette histoire. Et puis, voilà, c'était un projet un peu particulier, parce qu'il y a eu vraiment une très longue maturation, puisque j'avais fait les premières versions en 2002, et je n'ai pas réussi à monter le projet à l'époque, je n'avais pas fait encore de long et tout ça, ce n'était pas simple. Et on a repris les droits, du coup, il y a un peu plus de deux ans, avec ma productrice. Et puis, ça a été un travail de réadaptation, et surtout, je n'avais pas eu envie de relire le livre. Donc, c'était vraiment un travail de souvenirs, de sensations, en fait. Et évidemment, puisque le roman parle de l'adolescence, et de la vision aussi du monde, par les adolescents, et par le prof Pierre Hoffman, que joue Laurent, le monde avait beaucoup, beaucoup changé en 15 ans. Donc, il y avait aussi cette réadaptation. Et comment, moi, j'avais envie aussi d'y mettre des thèmes qui m'étaient chers. C'était très différent, parce que déjà, en plus, ce n'est pas vraiment des images d'archives, c'est des images du monde contemporain, mais c'est vrai que ça, ça n'y est pas du tout dans le bouquin, en fait. Donc, ça, c'est une invention. Dans le livre, les jeunes laissaient un trésor, mais qui était tout autre. Et voilà, c'était aussi, évidemment, d'ancrer, en fait, le film dans le monde contemporain, avec ces images qui font partie, en fait, un peu de notre inconscient collectif. C'est des images qu'on connaît tous très bien, en fait, et qui font partie de notre mémoire collective, en fait, de ce monde contemporain. Il y avait quelque chose, en fait, dans le bouquin, enfin, c'est pour ça qu'il ne reste plus grand-chose du livre, mais à la fois, il reste comme l'ADN, en fait, du livre, c'est-à-dire aussi sur des enfants, en fait, qui sont inquiétants, qui sont très welbeckiens, très nihilistes, très fatalistes, tout ça. Donc, comment, le travail, c'était de réactualiser ça aujourd'hui, en fait, quoi. Mais moi, j'avais très envie. En fait, il y avait dans ce livre qui était aussi très, très touffu, puisque l'auteur, Christophe Dufossé, était un prof qui s'était mis en disponibilité et avait aussi eu envie de beaucoup de raconter ce qu'il avait vécu, lui, dans les salles des profs. Il y avait énormément de choses sur le monde enseignant aussi, donc ça qui n'était pas forcément la chose, moi, qui m'intéressait le plus, puisque ce qui m'intéressait, c'était l'obsession de Pierre Hoffman par rapport à ce groupe d'enfants. Mais c'est pour ça que le livre était vraiment passionnant. À la fois, il était très concret, en fait, et très quotidien, et en même temps, il y avait vraiment une puissance de Stephen King derrière, qui était là, et c'est sûrement ça qui a fait, qui a provoqué l'étincelle chez moi de vouloir me le réapproprier, en fait. Oui, c'était une des envies, je pense qu'effectivement, la figure du groupe d'enfants maléfique ou démoniaque, elle parsème l'histoire du cinéma. Et nous, on avait en tête à la fois vraiment les deux versions de Village et d'Année, évidemment, mais aussi le ruban blanc de Haneke sur pas mal de choses. En fait, quoi, enfin déjà, moi, j'y voyais vraiment, j'ai milité vraiment entre les deux films. Et puis sur le film d'Annéeke, sur quelque chose aussi qui était très prophétique aussi dans ce que ça racontait sur l'histoire à venir, en fait. Donc, il y avait un peu cette figure-là, on y pensait beaucoup, en fait. Donc, il y a un plaisir de cinéphile, parce que comment, moi, avec ma patte, je filme ce monstre à ses têtes, ce groupe d'enfants démoniaques dans le monde d'aujourd'hui, en fait, c'était aussi un des challenges du film, en fait. Et le film, à la fois, je crois qu'il me ressemble beaucoup, et à la fois, évidemment, puisqu'on est vraiment du vrai film de genre, comment il est parsemé par endroits de référence à des films qui ont été importants pour moi. Je ne considère pas que le film, il est vraiment fantastique. Il flirte, en fait, c'est-à-dire que toute la direction artistique et toute la mise en scène, elle est là pour accompagner, en fait, ce que traverse le personnage de Pierre, c'est-à-dire, donc, et de l'accompagner physiquement, c'est-à-dire que tout le film, il est vu à travers ses yeux, et comment, en fait, c'est un film qui doit donner des sensations physiques aussi, quoi. Et ce qui m'intéressait, c'était en accompagnant un peu cette descente un peu aux enfers, cette paranoïa, comment on passait d'un film choral, au début, peut-être même un peu classique, comment après, on allait, on bifurquait vers le thriller, après, avec certains aspects de films fantastiques, de films de zombies, de films d'horreur, peut-être après pour aller vers des films plus, enfin, encore autres, pour ne pas trop spoiler le film, mais j'aimais bien que, justement, comme si le film, il allait de genre en genre, en fait, pour accompagner les sensations que traverse le personnage. Oui, moi, je trouve que c'est, enfin, déjà, en fait, c'est pour plusieurs raisons, mais déjà des raisons assez basiques, c'est-à-dire que j'ai envie de filmer, que ce soit Marina ou Laurent, vraiment de les filmer, c'est-à-dire aussi bien, voilà, physiquement, de tout ce qui dégage, et surtout, c'est ça que permet aussi le genre, c'est-à-dire comment le corps et comment Laurent a travaillé aussi, elle a travaillé sur beaucoup de choses, mais sur cet aspect-là et sur Marina, comment elle s'était aussi entraînée, racontent de toute façon beaucoup de choses sur les personnages, donc il y a déjà cette envie-là, et puis aussi, quand même, d'essayer de les regarder un peu autrement, en fait, je ne crois pas qu'on ait vu beaucoup Laurent comme ça au cinéma, je ne crois pas qu'on ait vu beaucoup Marina comme ça au cinéma, de les iconiser aussi un peu, de les sexualiser aussi, en fait, quoi, donc, voilà, c'était une envie, j'avais vraiment envie que Laurent soit très beau dans le film, et tu l'es ! Non, mais voilà, et c'est vrai qu'en plus, ça raconte aussi beaucoup de choses sur ce personnage qui, quand même, s'ennuie, qui est vraiment d'une phase de sa vie aussi, ou qui est un peu en creux, en fait, à ce moment-là, et comment les personnages de mes films, effectivement, comblent un peu ce vide aussi par le sport, par l'entraînement, par quelque chose qui est finalement assez, presque masturbatoire, en fait, quoi, comme un truc un peu solitaire, finalement, quoi. S'il y a un point commun aussi entre les deux films, c'est-à-dire, c'est vrai que là, plus souvent, les films de genre sont filmés de nuit, sous un temps plus vieux et tout ça, et là, d'un seul coup, moi, il y a quelque chose qui est similaire entre les deux, sur cet aspect caniculaire qui, moi, m'angoisse certainement beaucoup plus, en fait, qu'un temps de chiotte, quoi, et il y a quelque chose de très étouffant, et justement, c'était l'envie aussi de filmer Laurent comme ça, avec toute cette sueur aussi et tout ça, il y a quelque chose qui est angoissant juste par ça, en fait, quoi. Bah, c'est-à-dire, moi, c'était déjà, en plus, un groupe, le groupe avec qui j'avais fait Irréprochable aussi, sur le premier film, on avait travaillé ensemble, c'est la première fois, en plus, sur Irréprochable, ils étaient vraiment arrivés en fin de cycle, c'est-à-dire, vraiment, après le montage, on avait eu à très, très peu de temps pour travailler ensemble, mais là, cette fois-ci, je leur ai demandé à nouveau aussi de créer toute la musique du film. Ils ont eu des premières rations de scénario, ils ont eu le premier ours de montage, donc il y a eu aussi, pour eux, une maturation, on a pu travailler vraiment en amont aussi, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'était aussi bien, moi, je voulais un score aussi, avec des thèmes qui se développent presque d'une manière opérative pour justement prendre toute l'ampleur comme ça à la fin, et à la fois aussi de travailler sur, moi, je leur disais, je veux, par exemple, qu'à ce moment-là, dans cette scène, je veux que le soleil transpire, que la musique illustre ce, ça, donc c'est parfois un peu vague ou métaphorique et tout ça, mais c'était travailler vraiment qu'ils arrivent à trouver, alors que c'est de la musique synthétique, où il y a quelques vrais instruments organiques parfois, mais vraiment, justement, ces forces telluriques dont on parlait tout à l'heure, en fait. Par rapport à nos ados ou le retour, oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, quels sont les retours aussi des spectateurs, c'est-à-dire que nous, maintenant, on a fait quand même énormément de festivals et pas mal de projections et tout, maintenant, on arrive clairement à identifier un peu les réactions, et c'est assez drôle de voir comment justement les 15-25 ans sont extrêmement enthousiastes sur le film, vraiment, parce que déjà, c'est une génération qui aime bien avoir peur aussi, parce qu'il faut rappeler aussi que c'est un film de genre, de plaisir aussi, malgré tout, même si on parle de choses importantes et tout ça, et politiques, mais c'est aussi, le film, il est créé pour aussi les gens qui aiment ressentir ça au cinéma, et donc, en plus, le fait que ça passe via, effectivement, un regard avec des personnages qui soient jeunes, il y a un truc qui est vraiment très fort, en fait, quoi. Et puis, les générations un peu plus âgées et tout ça, qui sont intéressées par le film, mais sont un peu plus accablées, en fait, parce qu'évidemment, le film parle de qu'est-ce que c'est ce monde qu'on laisse à nos enfants, donc, où ils ont certainement aussi, où ils se rendent compte de la responsabilité collective que nous, on a aussi, donc, les réactions ne sont pas du tout les mêmes, c'est-à-dire que le public plus senior, on va dire, à un moment de décompression qui est un peu plus long, en fait, quoi, mais c'est pas pour ça qu'ils n'aiment pas le film, c'est vraiment que ça les travaille beaucoup, en fait, quoi. Pour vous donner un exemple, c'est-à-dire que, par exemple, tout ce qui est Fight Club, le moment où ils se sont suspendus sur la grue, le moment où Laurent découvre les trésors, enfin, la caisse, le moment où les enfants sont devant la falaise, tout ça, on l'a fait en une journée, quoi. Donc, c'était... Cette journée, moi, j'ai cru que j'allais devenir dingue. Toi, c'était la piscine l'autre jour. Je pense que c'était les deux journées, vraiment les plus dures, mais en plus, parce que le jour de la piscine, il faisait vraiment froid, alors qu'on avait eu 50 degrés les autres jours et tout ça. Enfin, de toute façon, le film, il était extrêmement dense, même techniquement, tout ce qu'il y avait comme émotions à trouver et tout ça, c'était... On s'est pas ennuyés, on n'a pas chômé, quoi. Est-ce que tu voulais tourner en fin de semaine ? Bah, huit, en fait. Huit semaines, ouais. Huit semaines, mais bon, j'ai fait cinq jours de rap, donc, je peux dire un peu plus, mais en heure suivante, quoi, mais... C'était huit semaines, ouais, c'était pas... C'était... Beaucoup de décors, beaucoup de choses compliquées, aussi, même les animaux, aussi, justement, sans raconter, enfin, voilà, toute la course-poursuite et tout ça, c'était quand même... C'était intense, quoi. Un peu, mais vu que je fais pas du tout parler anglais, c'est vite réglé. C'est vite réglé. Mais un peu, non, mais après, oui, je crois que... Je crois que, de toute façon, il y a... Nous, ce qui est intéressant, aussi, c'est qu'on est quelques cinéastes, aussi, en ce moment, justement, à tenter de... En tous les cas, de réfléchir à ce que doit être le film de genre français, en fait, parce qu'il y a toujours eu des réalisateurs qui ont voulu faire du film de genre avant une autre génération, peut-être qui étaient tellement influencés, enfin, à vouloir faire du film américain, et en fait, ça marchait pas complètement. Et du coup, je pense que... C'est vrai que Grave, avec Du Courneau, enfin, je pense que c'est vraiment une pierre angulaire vraiment importante, aujourd'hui, sur comment on peut redéfinir et comment on peut faire, avec Xavier Legrand jusqu'à Lagarde, par exemple, ou Charuel, aussi, avec Petit Paysan, qui a un sub vraiment du genre dans son film, qu'est-ce que c'est le cinéma de genre français qui doit être vraiment complètement français, et en même temps, évidemment, sous influence, mais comment on peut créer aussi... Comment on peut créer quelque chose, en fait, d'un peu singulier ? Et je pense que... Enfin, voilà, on parle de réalisateurs, justement, qui sont un peu... qui intéressent un peu les Américains, justement, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada